bonjour alex bonnet bonjour julien peux-tu te présenter en quelques mots alors je suis alexandre bonnet je suis ostéopathe je vis à los angeles j'ai ouvert mon cabinet en 2017 ici en californie j'étais diplômé depuis 98 sur mon cabinet à paris en 98 j'ai quitté en 2017 donc marié trois enfants pour quelle année tu es arrivé aux états unis à 100% avec ma famille en 2017 suite à alors en fait en 2015 janvier 2015 j'ai décidé de faire un changement stratégique de carrière je travaillais à paris dans un très beau cabinet boulevard haussmann avec différents praticiens des médecins des gynécologues les gens très talentueux mais je tourne un peu en rond par rapport à la pratique dans le sens où je faisais toujours la même chose j'ai toujours le même patient et mon planning était plein j'étais très content au niveau de mon business purement business mais je voulais voir autre chose et j'avais l'impression qu'à 43 ans j'allais faire toujours la même chose toute ma vie donc j'ai décidé de voir ailleurs donc j'ai j'ai relancé plein de contacts j'ai été j'ai fait quelques vacations pour le paris saint-germain quand j'étais plus jeune je travaille pour des clubs de handball professionnels bon j'ai lancé tous tous ces contacts tous les médecins qui sont maintenant tous à l'étranger donc j'ai vu des tests à dubaï doit new york qui finalement je suis arrivé à elle est pourquoi elle est ben en fait j'ai essayé dubaï sur recommandation doha sur recommandation et pour raisons familiales ça ne marchait pas new york un très bon poste à à new york en tant que ostéo à malattane c'était vraiment formidable mais quitter paris pour aller dans la jungle de new york avec trois enfants c'est pas vraiment bon la bonne stratégie donc avec mon épouse on a décidé de plutôt de se mettre ouvert dans une ville plus calme c'est de relâcher un peu la pression par rapport à paris je n'ai pas moins travaillé mais vivre un peu moins dans dans cette fourmilière qui est paris donc new york c'est pas possible donc on est arrivé à la maison j'ai fait des tests et puis et puis voilà puis donc 2015 le hasard des rencontres m'a fait que j'ai rencontré un patient puis deux patients puis dix patients puis à partir de 2016 on a pris la décision avec mon épouse qu'on se laissait un an pour faire le move 2016 j'ai commencé à faire mes allers-retours tous les week-ends entre paris ça fait rêver quand tu viens elle est le bord de la mer la soirée tout le temps les palmiers disney universal c'est très sympa donc le projet est vraiment sympa ils m'ont ma fille du milieu donc j'ai un grand garçon et deux filles ma fille de milieu qui rentre en sixième au quel effet ça c'est ici et mon grand qui rentrait en ce rond d'ici et ben finalement tout s'est bien passé évidemment internation parce que l'école franco-américaine qu'avec un programme et en français et en anglais le france le programme français aucun problème le programme anglais forcément plus compliqué mais en route un peu plus délicate mais à force de soutien et de persévérance a bien fonctionné et maintenant il veut que rentrer en france et ta femme est bien et ben mon épouse alors c'est un peu plus compliqué parce que la ville est complètement différente la taille de l'os angeles change tout vraiment et quand on vit en vacances ici on se trouve pas compte de ça d'euros durant le mois d'août pour les vacances et 20 minutes mais dans la vraie vie quand on va y travailler c'est 45 minutes une heure le matin donc ça veut dire encore du trafic ça veut dire encore la ville comme à paris donc il faut se réorganiser il faut vivre plus en local plus dans son quartier je pense que l'école des enfants soit proche de notre domicile c'est aussi le but on a choisi ce domicile là par rapport au lieu des deux écoles de nos enfants et donc en fait on sait c'est se réorganiser autour d'une vie de plus de quartiers et en fait lorsque les gens et moi j'avais pas du tout à prendre et ça avant de venir à 100% ici c'est qu'en fait elle est c'est tellement grand que c'est qu'une vie de quartier bel air c'est bel air sont un médecin c'est pareil et en fort en fait à force de vivre ici à 100% on se rend compte qu'il ya des vraies frontières frontières géographiques comme les autoroutes parce qu'on dit que c'est pas forcément une frontière mais passer soit 405 c'est très compliqué parce qu'on n'est pas tout seul à le faire et ça prend beaucoup beaucoup de temps et juste aller à la mer ça prend du temps aussi donc en fait on pense local après on cherche à pas consommer mais à vivre en local et à vivre dans son quartier à monter un cabinet allant chez toi j'ai monté mon cabinet à au tout début j'étais associé avec un médecin français qui est au sud de beverly et après j'ai pris mon indépendance en 2019 pour monter mon cabinet à western de là où je suis c'est 20 minutes ce qui est très confortable tu es seul là bas oui c'était mon choix pour en revenir à ton départ point de vue visa alors visa e2 au début visa one le 2 c'est quoi investisseur ok et maintenant c'est alors qu'en fait pour arriver aux usa j'ai fait une demande de visa one ils appellent ça talent exceptionnel artistes artisans voilà et en fait étant donné que en france j'avais plutôt un très bon cv très bonne recommandation j'étais vice-président de l'ordre des ostéopathes de france du registre des ostéopathes de france c'était l'un des premiers ostéopathes à travailler pour des clubs professionnels de foot de foot de handball j'ai fait des tournois qualifiés olympiques pour sydney pour athènes en tant que ostéo j'ai suivi des équipes et de nombreuses équipes j'ai des belles lettres de recommandations de la part des all black j'ai des choses vraiment sympa et donc du coup ça a pu abonder dans le sens que j'avais une expertise sur ce que je faisais et que j'arrivais pas entre guillemets néophyte j'avais un vrai métier dans les mains je pouvais le prouver j'avais soigné peut-être 45 mille personnes dans ma vie lorsque j'ai quitté mon cabinet tout le monde enfin tous mes confrères ma vie mais t'es fou on quitte pas un cabinet comme ça on ne quitte pas un cabinet quand on est au top de sa carrière quand on est plein tous les jours on a trois semaines de délais et que et qu'on est dans un très beau cabinet haussmannien avec des médecins voilà j'ai travaillé avec une de la muet j'ai travaillé à saint therese j'ai travaillé à la clinique du bien-être j'étais en tant qu'ostéopaque l'un des premiers à travailler dans un dans une clique privée pour des bébés en neonatalité voilà j'ai fait beaucoup de choses mais j'étais arrivé à la fin d'une boucle en france un plafond voilà la fin d'un bout je voulais voir autre chose découvrir autre chose travail autrement travail plus à ma manière loin des stéréotypes français parce qu'en france on vous demande une chose c'est d'être ostéopathe et dès que vous essayez de faire un peu autre chose que de l'ostéopathie ou en tout cas si ça rentre pas dans le cadre purement ostéopathique le patient ne comprend plus il est perdu et moi je voulais faire autre chose je me suis formé à de l'acupuncture en france est acupuncteur et ostéopathe ça marche pas c'est de dire ces deux jobs complètement différents et pour les patients ça il faut pas faire les deux faire l'un ou l'autre en france est très codifié très quadrillé les patients vont voir un ostéo lorsqu'on leur explique par exemple que un problème de dos peut aussi à la à une tension intestinale la tension intestinale peut être libérée par une technique acupuncture et qu'on prenne pas et sont venus voir un ostéo tu m'as dit visa ohane au début voilà j'étais sponsorisé par un médecin français sans qui je ne serais pas là parce qu'il m'a fait confiance parce qu'il a cru en moi il s'appelle le docteur morris levy et ensuite j'ai essayé de prendre mon indépendance de travailler plus à ma manière et voilà et maintenant je travaille à westerlywood j'ai mon cabinet et donc pour ça pour prendre cette indépendance pour ne plus être sous la coupe de ce visa et de ce sponsoring visa ohane et bien du coup j'ai monté ma propre société donc avec un visa e2 investisseur alors c'est un peu plus risqué parce qu'il faut investir beaucoup d'argent mais si on va dire dans les deux cent mille dollars pour avoir ce visa il faut montrer pas de banque faut avoir des comptes bancaires une comptabilité prouver que vous êtes solvable et et après monter un dossier par un par une avocate brillante qui m'a qui m'a aidé le one dure cinq ans et au bout de deux ans je l'interrompu qui dure cinq ans où il dure trois ans nous parlons le one dure trois ans je l'interrompu au bout de deux ans pour pour passer basculer pour basculer j'ai fait une autre demande et à partir du moment où tu fais l'autre demande pour avoir un visa e2 ton visa one il tombe en fait donc il ne fonctionne plus donc en fait j'ai une période de transition très courte et quand j'ai eu mon visa e2 en mars 2019 je suis maintenant indépendant j'ai eu la chance que mon visa e2 m'a été attribué pour une durée de cinq ans parce que maintenant ce n'est que deux ans et demi de part ton talent on va dire metteur en scène cinéaste musicien ou stéopathe médecin peu importe tu vas générer de l'argent et donc du coup en génant de l'argent tu vas produire de l'argent donc tu vas produire des dépenses tu vas jouer une maison donc ça ça fait vivre le pays et ça il faut vraiment que tu prouves parce que pour eux c'est un réel atout que d'amener quelqu'un qui va produire de l'argent il va faire fonctionner le pays plutôt que quelqu'un qui ne va rien produire qui va se servir du pays je sais que c'est rien ne règle absolument rien tu parlais en connu très très mal très 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 mal en fait à partir du moment où j'ai commencé à avoir quelques patients français ici et que je me suis mis dans le mood ok on va vraiment mettre les choses à leur place à l'endroit et prendre le problème par le bon bout j'ai contacté claire de joran ricard qui est mon avocat et qui m'a tout expliqué et elle est brillante parce que elle me met en ligne c'est à dire que avec elle il n'y a pas de faux pas c'est bien il ya un process abcd et tu respectes le process abcd j'ai mon voile abcd j'ai moins de ça marche il faut être avec les bonnes personnes c'est le gros problème de ce pays c'est que quand tu es ici alors moi qui parle pas très bien la langue il faut savoir que des gens comme moi ils ont vu pas mille ils ont vu des centaines de mille avant moi ici gens qui sont arrivés qui ont essayé et qui sont repartis qui sont plantés le premier problème qu'il y a c'est que comme je fais le premier ils vont pas ta confiance comme ça on va dire les gens que ce soit dans les relations humaines dans les relations amicales dans les relations avec mes patients ils savent pas si je suis là pour durer et si sinon ils ne savent pas s'ils peuvent me faire confiance ou pas au niveau humain juste au niveau humain ils savent pas si je vais rentrer dans six mois dans un an ou jamais ou après-demain parce que dans les restants humains ils ont été beaucoup déçus et donc du coup ils se protègent énormément mais comme moi depuis le début je leur dis que je suis là pour rester que je suis là pour rester que je leur montre que je leur démontre et bah du coup maintenant j'arrive à avoir des bons contacts avec des gens des des relations humaines on va dire réelle voilà à la française comme on dirait chez nous et donc avoir des bons contacts après pour avoir le bon espère comptable le bon avocat le bon fiscaliste pour justement savoir comment ce pays fonctionne parce que c'est pas écrit dans les bouquins personne ne nous aide quand on arrive ici on est livré à nous mêmes je suis allé évidemment à new york plein de fois mais new york c'est pas les us et on sait encore moins c'est encore moins elle est et moi maintenant qui vit entre los angeles et je voyage beaucoup dans le pays enfin pour mon travail on se rend compte que les américains c'est pas du tout ce que l'on voit à new york new york c'est l'europe évidemment tous les tous les parisiens adorent new york parce qu'on parce qu'on s'y reconnaît on prend le métro c'est facile tout est facile à new york mais la vie est pas comme ça nous ça fait quatre ans qu'on vit ici maintenant on commence notre quatrième année et ben c'est maintenant que paris nous manque et on et on cherche maintenant à elle à vivre comme à paris paris ou les parisiens non surtout pas les parisiens merci non paris paris c'est à dire là la facilité des choses parce qu'on se rend pas compte mais lorsqu'on vit à paris tout est facile c'est petit parce que même si pour les parisiens par les très grandes paris est tout petit ça fait jamais que de côte à côte dix kilomètres c'est pas très grand quand on compare quand on compare ça juste à l'échelle de l est pour un m 14 soit paris dans l'est donc par exemple un truc tout bête c'est qu'à paris vous allez en une demi ans vous allez partout partout le métro assez facile le bus c'est facile alors même si on râle tout le temps parce qu'on est paris on râle tout le temps mais parce que on râle parce qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a de tout avoir les magasins sont à proximité les laisser un truc tout bête le coiffeur le dentiste le médecin le pédiatre pour les enfants tout est à côté les écoles sont à côté tout c'est facile à paris ce qu'il n'y a pas du tout ici parce que là la ville est quand même étalé donc vous vous prenez paris vous l'étaler et vous y mettez dix millions de personnes dedans en plus et donc vous allez voir que pour aller chez le dentiste pas il faut une heure pour dire on dit faut longtemps l'avance il faut organiser sa vie vraiment très très différemment quand on vit à l'est et il y a un quartier nous qu'on recherche maintenant à mon âge à vivre c'est santa monica santa monica montana c'est quartier nord montana c'est comme paris ta femme travaille non pas ici et qu'est ce que je faisais en france était en fait en france on avait une compagnie mon épouse et moi de chauffeur de maître donc elle était directeur technique parce qu'en fait mon épouse à la base à une formation d'avocat juriste avocat et donc elle s'occupait de tout l'aspect juridique du montage des contrats cette entreprise là qu'on a laissé en france et ici elle peut pas travailler n'étaient pas prêts de repasser ses diplômes non 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 vraiment là on était quand on était arrivé ici on s'est dit on voit sur deux ans on avait de la trésorerie pour vivre deux ans ici et puis on allait voir même si l'année précédente notre installation complète définitive ici j'avais amorcé la pompe du cabinet et autres je m'étais pas du tout rendu compte du train enfin du coût de la vie ici elle qui est horriblement cher par rapport à paris et et donc on s'est dit on va voir bout de deux ans si on reste et la ballon reste ça fait quatre ans on reste alors pas pour toute la vie on sait que l'on rentrera en france parce que la france tout manque parce que aussi nos parents deviennent vieux par les portes de mon épouse deviennent vieux et donc il faut aussi que l'on s'occupe d'eux après les études des enfants sûrement après les enfants ma ma petite dernière notre dernière rentre là maintenant sixième qu'elle a tous ont mis les scoles et high school à faire il ya pour rentrer en france a priori et l'expérience extraordinaire extraordinaire à c'est que alors on n'a pas eu que des mots on n'a pas eu que des moments que des moments doux et calme et comme on dirait et serein pas du tout le pas du tout en fait cette expérience là ce changement là t'apprends énormément sur toi même énormément c'est vraiment une c'est pas une introspection c'est un challenge tu te change tous les jours en fait ici aux usa à trois enfants que tu arrives et que tu est ostéopathe que personne ne connaît l'ostéopathie parce que les autres se passe ici aux usa sont médecins donc prescrite des médicaments on ne traite pas de traite pas du tout comme nous en france c'est pas la même approche philosophique du travail de et du passion du coup on est on est un extraterrestre il faut d'abord se faire un réseau de français parce que je me suis fait avec le médecin français et puis après j'avais je pensais que la clientèle française allait me suffire et en fait c'était une grosse erreur parce que on vit aux usa et aux usa les patients sont américains c'est pas français et donc j'ai amorcé ce changement là en 2019 quand j'ai pris conscience en 2018 que les patients français c'était bien mais c'était le socle la base pour pour avoir un nom mais c'est pas suffisant pour d'une pour en vivre et puis et puis on a d'autres choses il ya tellement de patients américains qui ont qui ont tellement de choses entre guillemets de pathologie qui sont très très mal soigné du coup c'était vraiment intéressant de changer mais ce mais ce changement il faut comprendre que quand je suis arrivé en tant que l'ostopat de français j'ai souhaité français ici à aller et globalement c'est pas vraiment changé et en ne changeant pas je faisais la même chose qu'à paris donc aucun intérêt de venir ici et en fait j'ai accepté de changer qu'à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il fallait qu'aussi je parle mieux anglais fondamentalement n'est pas de secret on vit en amérique il faut parler en anglais vraiment il faut comprendre que les patients c'est à nous de faire l'effort pour les patients contrairement à paris où les patients faisaient l'effort de venir me voir c'est que moi c'est ça ça redistribue complètement les cartes vraiment mais en profondeur c'est que j'avais des certitudes à paris dans mon cabinet des artistes à l'everlix dans mon cabinet avec le médecin français et plus aucune certitude quand j'ai commencé à avoir des patients américains plus aucune et ça vous remet en cause complètement dans votre façon d'expliquer les choses en langue anglaise dans la façon dont vous devez faire de la pédagogie avec vos patients qui comprennent rien de ce que vous leur dites parce que quand vous allez leur expliquer pour un n'importe quel nom c'était pas de français ça coupe de source leur dire que l'entorse de la cheville peut entraîner un problème de chevilles et donc éventuellement un problème de dos parce que l'américain va dire il va vous regardez le genre français faut arrêter quoi je mène la cheville touche pas à mon dos ça arrive est-ce que tu as aussi changé ta manière d'exercer oui bien sûr alors pas dans les actes mais dans la chronologie de l'acte j'ai été professeur j'ai été j'ai été que j'ai aidé beaucoup d'autres pas de français à démarrer il ya comment dirais-je leur expliquer ma pratique à expliquer la pratique d'un professionnel par rapport à telle ou telle pathologie un peu une prise en charge et est en fait j'expliquais toujours que l'ordre des choses est extrêmement important et en fait l'ordre des choses dans une séance entre une séance française une séance américaine ça n'a rien à voir ça rien à voir et ça je le savais pas et quand je faisais ma séance à la française avec des américains ça marchait pas que pas le patient américain ne comprenait pas parce qu'il n'est pas construit comme ça parce que même si on se ressemble on n'est pas pareil on est juste complètement différent le patient américain n'est convaincu que par une chose les résultats le patient américain n'est le passion français n'est convaincu que par une chose le discours pas se maintient lui il est dans je dire il est dans la tête dans la tête qui veut être à fond dans son boulot être concentré dans ce qu'il fait être performant dans ce qu'il fait après il n'a pas se poser la question pourquoi la mal au dos et avoir l'exemple parce qu'il a mal au dos voilà après c'est le boulot c'est mon boulot que traiter son mal de dos le français je vais lui expliquer au niveau alimentaire au niveau émotionnel au niveau stretching au niveau sport le patient français il va essayer de comprendre et de s'adapter rapidement autour d'un discours parce qu'il va être en demande du discours le patient américain va être en demande de résultats ce qui est complètement différent vraiment différent est ce que tu as des regrets et regrets des regrets des regrets oui forcément alors surtout pas d'être venu ici peut-être le faire différemment dans le sens où la grande déception était que malgré l'année où vraiment tous les week-ends j'ai fait de l'aller retour entre paris et l'est je faisais une semaine à l est une semaine à paris une semaine à à paris pour maintenir ma patientèle pour faire la transition avec la nouvelle ostéopathe qui a appris ma patientèle à paris pour parler pour pas abandonner mes patients mais tout en en même temps construire ma patientèle à l'air et j'étais persuadé que en revenant à l'air et à 100% j'avais tout compris et en fait j'avais rien c'est que c'est quand on vit ici à 100% vraiment et ça malheureusement je l'avais entendu son foie tout le monde m'avait prévenu le docteur les vies y compris tu comprendras cette ville et ses patients quand tu viseras ici à 100% je me prenais pour ce que je n'étais pas et donc je me suis dit mais pas du tout je vais y arriver et c'est quand vraiment j'ai vécu ici à 100% que j'ai pris la dimension réelle et des patients et de la ville et de la vie ici est ce que tu conseillerais à des gens de venir s'installer ici alors oui et non oui parce qu'il ya tout à gagner ici oui parce que c'est une expérience extraordinaire mais il faut se faire mal faut vraiment se faire mal pour les choses la vie aux USA elle se mérite dans le sens où elle est très très dur il faut se battre tous les jours il faut être programmé pour se battre tous les jours et je n'étais pas parce que convaincu de qui j'étais de ce que je faisais à paris je suis arrivé avec un gros bagage d'expérience et j'étais persuadé que ça va être suffisant et c'est juste le minimum en fait ici et c'est ce qu'on m'a dit en fait c'est juste le minimum et est ce qu'on m'a et ça cet entretien là cette phrase là je me tiens de mon premier entretien j'ai l'ambassade des usa on m'a dit oui mais c'est bien beau tout ça est ce qu'on ce que vous amenez c'est le minimum en quoi allez vous enrichir le pays de quelle manière allez vous enrichir le pays de quelle manière allez vous participer à l'élévation du pays j'ai été scotché durant cet entretien je m'attendais pas du tout à ça je pensais qu'avec mon bagage c'est que largement suffisant mais non c'est juste le minimum c'est le ticket d'entrée pour ce pays savoir un gros knowledge grosses expériences et après se battre tous les jours c'est aussi un renouveau qu'on met à tous les âges en fait à tous les âges c'est accéder de tout perdre parce qu'on va tout faire ici si on n'est pas en france dans le sens s'il n'y a pas n'est pas dit il n'y a pas de backup je vais parler comme un mandat mais il n'y a pas de il n'y a pas de filet de sécurité ici vous plantez vous plantez pour entrer en france et c'est pour ça que tant de français sont déjà entrés parce qu'ils se lient parce qu'en fait même si les américains ressemblent aux français on n'a rien à voir on n'a rien à voir avec rien du tout il faut être capable de s'adapter à eux parce que eux ne s'adapteront jamais à nous il n'y a pas de meilleur système il ya des choses bien ici les choses bien en france la france est un pays formidable avec un système de santé gratuit et ça ça change énormément parce que quand vous arrivez par exemple je pensais mon cas quand vous avez un enfant qui est une disorder que vous allez dans un institut spécialisé on vous dit votre assurance ouvrira qu'à hauteur de 1 000 $ super plus 1000 $ c'est bien mais elle traite on est de 100 000 $ je suis d'accord mais comment puis je faire si vous ne pouvez pas payer vous partez donc je suis parti et là ça c'est la brutalité de ce pays des brutales ce pays on france pour tout toujours des solutions avec le système magnifique l'on en france qui est magnifique c'est de santé vous êtes malade vous allez vous faire soigner on trouve une solution après mais d'abord on soigne le patient ici d'abord le passion on s'assure s'il peut payer le fameux sketch de patrick team site d'il ya 20 ans qui disait le médecin pour voir si votre mal dit qu'il vérifiait votre carte de crédit et c'est ça si vous n'êtes pas solvable vous n'êtes pas malade ici c'est très brutal et donc il ya il ya des choses bien une chose des choses moins bien dont il n'y a pas de meilleur système le meilleur système serait un mix un mix de ce justement de ce système des démocrates qui permet de financer la santé gratuitement l'éducation gratuitement parce que en fonction de là où vous habitez un peu comme à paris c'est un sectorisé enfin comme en france c'est sectorisé et pas si vous êtes dans un mauvais quartier bas le les écoles sont moins bonnes écoles publiques sont moins bonnes c'est pas juste mais c'est comme ça et dans ce pays tout le monde dit bah c'est pas juste passé comme ça mais à côté de ça vous avez la possibilité de vivre votre vie sans qu'on vous juge ça c'est génial une grande liberté que vous soyez blanc noir juif catholique on s'en fout ça rentre pas dans l'équation vous travaillez vous apportez votre pierre à l'édifice à l'édifice de cette société américaine et voilà la société américaine vous le rend en vous donnant de la liberté en toi con je suis ostéopathe je suis rien ici j'y arrive les ostéopathes en france actuellement un jeune ostéopathe je parle pas de la peur que vite qui est juste monstrueuse avant il leur fallait cinq ans juste pour vivre de leur art comme on dit cinq ans m'a fallu deux ans et j'ai trois enfants nourris école privée c'est l'international tout ce que tu veux donc c'est pas la mise et ici on peut gagner on peut gagner sa vie correctement on peut être respecté on peut être qui l'on veut vraiment mais ça 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 veut rien dire en france mais ici quand on n'est pas jugé parce qu'on n'a pas la paire de basket qu'il faut ou la frein qu'il faut ou le costume ici on s'en fout à paris faible soit en costard car il le fallait si les gens s'en moquent je suis en basket pas évidemment tronc si je peux être en gîte en basket en t-shirt noire comme aujourd'hui il juge que les résultats c'est tout est-ce que tu te doutais de la somme pas dépenses pas du tout qu'elle à avoir tous les mois pas du tout pas du tout malheur pas du tout pas du tout mais c'est énorme si l'on dit là devant des caméras que mon assurance santé pour mes enfants et mon épouse et moi me coûte trente mille dollars par an c'est monstrueux je ne suis pas même même pas très bien couvert une couverture convenable c'est tout mais c'est le ticket d'entrée il faut contribuer à l'effort collectif est ce que tu as un conseil à donner disons que dans dans ce pays il faut si vous voulez faire le move vraiment il faut vous attendre à ne pas être attendu on ne vous attend pas il faut faire votre place et vous battre pour ça parce que dites vous bien une chose et ça on me l'a expliqué très tôt et j'ai du mal à comprendre parce que français parce que mon état d'esprit n'est pas comme ça il ya un gâteau il ya 300 millions d'américains qui veulent le même gâteau là ça sera 350 millions plus un pour le même gâteau donc il faut faire de la place tous les jours tout le temps parce que les autres ils courent tout le temps ils cherchent tout le temps à vous prendre votre part de gâteau ou à prendre leur part de gâteau peu importe mais ils veulent manger du gâteau comme vous pareil et eux c'est tous les jours c'est samedi dimanche et je peux pour terminer je peux te citer cet exemple voilà et ça c'est ma vie je refusais de travailler le samedi dimanche on me demande de faire un soin à domicile un dimanche c'était compliqué avec mon épouse les enfants parce que dimanche sacré on est français ça crompera jamais dimanche dimanche je fais ce soin dimanche ça a changé ma vie ça a changé ma vie complètement et je n'y allais pas pour gagner de l'argent ce dimanche l'âge mais je ne m'étais pas dit tiens bon bah je vais assassiner ce client là parce qu'il demande de venir un dimanche je vais faire mon boulot consciencieusement si une demande il n'y a que dimanche je vais y aller dimanche je vais faire mon job le dimanche sur mon temps de famille à paris je l'aurais jamais fait si je l'ai fait parce qu'il faut le faire parce que les ébinquins le font ça marche comme ça et ça a changé ma vie complètement ce patient là a changé mes dix prochaines années de toute ma vie en mars 2019 après toute ma vie mars 2019 mars 2009 ma vie est fait grâce à lui il a changé toute ma vie il ya eu un avant et un après ça un avant et un après une chose que je n'aurais jamais fait en france donc quand on vient ici il faut il faut être prêt à accepter ce qu'on n'acceptait pas en france il ya une chose que j'ai apprécié c'est que les patients sont tout sauf fidèles vous êtes pas dispo pas de problème je vais voir un autre on va bien ça fait un an que je travaille avec vous mais ouais mais Alex t'es pas dispo t'es pas là pour moi moi je suis un client et c'est marrant parce que un passé américain m'a dit ici aux yeux ça le client a toujours raison et en france le plus le client a toujours tort le client a toujours raison vous n'êtes pas là pour lui la main le dos merci avec plaisir julien